Alors, peut-être Constant, il y a des questions. Je tiens à remercier aussi Arnaud Roubinet, notre premier vice-président, qui nous fait l'honneur d'être encore présent. Merci beaucoup. Merci. Constant, vous ? Oui, bonjour à tous, merci. Vous m'entendez bien ? Oui. Oui. Tout d'abord, merci à tous pour vos interventions et vos témoignages. C'était vraiment très intéressant et passionnant. Moi, j'aurais une petite question, notamment par rapport à tout ce qui est réhabilitation des gares. Est-ce que, finalement, le fait de réhabiliter ces gares, notamment quand elles ont encore une fonction, on va dire, de vente de billets, est-ce qu'on peut remarquer un changement de comportement, d'une part, par les personnes, les locaux, avec une réappropriation des lieux ? Et est-ce qu'on remarque aussi, peut-être, une augmentation des ventes de billets ou une plus grande fréquentation de la gare ? Peut-être une question pour, je ne sais pas si M. Morenaud est encore là. Ou Mme Barron, peut-être, avant peut-être de clôturer avec Arnaud Robinet ? Mme Barron, il faut que vous mettiez votre micro, si vous voulez nous répondre. Excusez-moi. Le contexte est complètement différent quand, effectivement, le bâtiment voyageur est ouvert et garde des fonctions transports, et garde des fonctions de vente de tickets, et des fonctions même qui peuvent aller jusqu'à, effectivement, la présence d'un agent SNCF sur des fonctions d'escale de proximité, d'une part, et d'autre part, des bâtiments qui sont dans des étapes de conversion vers des fonctions de service, des fonctions urbaines, comme celles que l'on vient de voir dans toute la diversité. Et je voudrais vraiment souligner que cette matinée a montré une gamme, une diversification en cours d'usage fonctionnel très large, allant, effectivement, de dimension économique, sociale, relationnelle, et voilà. Donc, non, je ne trouve pas que le fait d'avoir dû, pour des raisons qui sont très compréhensibles, supprimer un certain nombre de fonctionnalités liées au transport, par exemple la vente de tickets, ait des impacts, comment dire, mécaniques sur la limitation d'autres fonctions. Donc, si c'est ça la question, je pense que ça fait partie du usage potentiel de la vente, mais on vient bien de nous expliquer qu'il était aussi possible aujourd'hui de, d'abord, on a des abonnements, évidemment, il y a des smart cards et un certain nombre d'éléments de billetterie virtuelle, et puis il y a aussi une diversification des points d'accès à ces titres de transport, on en parlait pour l'Amérique. Vous avez peut-être un avis, monsieur le maire de Poligny ? Je vous parle avec, j'allais dire, un certain, comment dire, un certain intérêt, parce que ma mère est née à Poligny. Donc, voilà, j'ai beaucoup d'attention pour votre commune. Oui, ben, merci, merci. Alors, voilà, donc, effectivement, cette fonctionnalité nouvelle nous apporte de la vie à cette petite gare, et effectivement, si monsieur Tuchan va permettre d'offrir un café de qualité avec des grains torréfiés localement. Donc, merci, merci pour votre intervention, et puis, dans tous les cas, nous, nous sommes heureux de voir cette petite gare en vie et avoir une de ses belles vies. Je pense qu'elle va pouvoir accueillir, on va avoir un nouveau musée, une maison du comté, toute nouvelle maison du comté, qui va accueillir environ 45 000 personnes par an. Et donc, certains viendront par cette gare, et avant de déguster le comté, pourront prendre un café. Donc, j'espère qu'on pourra m'ailler. Combien ensemble ? Alors, le vin jaune irait mieux peut-être avec le comté, mais on peut faire des mariages café-comté. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Peut-être juste un dernier, Madame Garry, donc, nous indiquer sur le chat, et je souligne parce que je trouve ça très intéressant. Madame Garry faisait un parallèle entre le projet de Niollon et un projet qui est mené via Citizen Rail, où on avait un peu ce même process dans la gare de Devon, où il y a eu un salon de thé qui assure des animations et de l'accueil pour des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Je me permets, excusez-moi, ce n'est pas la gare de Devon, c'est dans le Devon, en Angleterre. Il s'agit de la gare de Crediton, excusez-moi, je n'ai pas précisé, mais c'était en Angleterre, dans le Devon, je suis désolée. Avec l'accident, c'est un peu un peu rapidement également. Et ça me faisait penser aussi, juste une remarque, une remarque pour terminer ce propos. On en parlait avec Madame Baron-Yelles, et finalement, on s'aperçoit aussi que les gares retrouvent tout l'intérêt d'être un lieu de convivialité. Dans l'ancien temps, les gares étaient des lieux quand même, on aimait se retrouver, qui étaient quand même assez chargées sentimentalement, et on retrouve actuellement, avec la réhabilitation, toute la convivialité que les gares avaient auparavant. Voilà. Absolument. Merci beaucoup. Peut-être, nous, on demande à Arnaud Roubinec, qui est déjà, qui est resté avec nous tout le temps, peut-être de clôturer cet observatoire. Merci, Pierre. En tout cas, si je suis resté, c'est que c'était extrêmement intéressant de pouvoir entendre ces expériences, de participer à ces échanges, et de voir, en tout cas, aujourd'hui, dans cette période de mutation, peuvent vous apporter ce que représentent les gares, lors des différentes expériences, grandes, moyennes ou communes rurales, et c'était donc extrêmement intéressant. Ce qu'on peut conclure, et ce que l'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une adaptation de ces bâtiments, de ces lieux symboliques de nos communes, en fonction, bien sûr, des projets politiques, et je salue mon collègue de la commune de la capitale du Comté, je suis un passionné et un amateur de Comté, donc je n'hésiterai pas, en tout cas, à venir à me voir le musée. Mais je fais plus vin jaune que café, par contre, pour l'accompagnement. Mais voilà, on voit qu'il y a une volonté politique, des élus, en partenariat, bien sûr, avec la SNCF, et puis on le voit aussi, derrière toutes ces initiatives portées par des associations et des structures, il y a aussi, bien sûr, le rôle de l'élu. Mais on voit en tout cas une chose, lorsqu'on arrive à travailler ensemble, à chasser un meute, comme on dit ici à Reims, c'est-à-dire responsables politiques, institutions telles que la SNCF, mais également le monde associatif et le monde économique, on arrive à faire de belles choses et à transformer ces lieux qui viennent de véritables lieux de vie, de convivialité, et qui participent activement à l'attractivité de nos territoires. Et puis, on a aussi un combat, alors là, je parle sur l'expérience qui est la mienne, non pas de ville de Reims, mais Grand Reims, de aussi réactiver un certain nombre de gares de nos communes du territoire. Le Grand Reims, c'est 143 communes, 111 communes de moins de 1 000 habitants, mais qui aussi ont des gares, et se servir justement de ces gares et de ce réseau ferroviaire en termes de mobilité pour accéder, on va dire, à la grande ville, et donc d'avoir, non pas notre métro, mais nos TER et qui desservent le plus possible ces communes qui sont un peu accentrées des services publics aujourd'hui. Donc voilà, on a encore, on le voit, à travers ces expériences, en tout cas, un bel avenir pour nos gares communales et tout cela, bien sûr, en partenariat avec les institutions. En tout cas, merci à vous toutes et tous, merci à Pierre Creuset, merci à vous, cher Renaud, également, merci à l'ensemble des intervenants, institutionnels, élus ou associatifs. Moi, je vous souhaite, malgré le contexte, de belles fêtes de fin d'année et prenez soin de vous. Merci. Eh bien, Renaud, on ferme l'observatoire ? Nous pouvons fermer l'observatoire, merci à tous. Merci beaucoup, merci beaucoup de votre présence. Merci. Merci.